C'est une pathologie qui touche jusqu'à 20% des mamans dans les semaines qui suivent un accouchement, la dépression post-partum. Pour témoigner de cette souffrance et faire connaître le sujet, Adeline Paraf, une rémoise, vient de publier un livre intitulé « Moi contre la dépression post-partum ». Marie-Lyne Fournier et Claudine Crenne l'ont rencontrée. Adeline Paraf aime partager des moments de complicité avec sa petite dernière, Chloé. Mais elle est passée par des moments particulièrement difficiles, une dépression post-partum dont elle témoigne dans son livre, après trois jours d'écriture non-stop. La sixième de ses enfants est née en plein Covid, une épreuve qui s'est ajoutée à l'accouchement. Et la période de Covid, je trouve qu'on n'a pas été assez écoutés en tant que mère. Et je pense que d'ailleurs, ils m'ont dit à la clinique où j'ai accouché, que je n'étais pas la seule à avoir eu des crises d'angoisse avant d'accoucher. Donc j'ai voulu partager mon histoire pour pouvoir prouver qu'en fait, il ne faut plus se taire, il faut le dire, il ne faut plus avoir peur. Rentrée à la maison, la maman ne parvenait pas à calmer la petite. Elle n'avait pas connu cela auparavant avec ses premiers enfants. Il y a que mon mari qui arrivait à l'apaiser. Et du coup, je me sentais un petit peu inutile en fait, parce qu'aux autres, c'est vrai que je n'ai jamais eu ce problème-là de les prendre dans les bras, de les consoler. Et en fait, je voyais mon mari y arriver mieux que moi. Pas de la jalousie, mais je me sentais inutile. Et dès que j'apprenais dans mes bras, elle devait ressentir mon mal-être en fait. C'est ce que me disait mon médecin. Si un bébé, c'est une éponge, donc forcément, si elle ressent que vous n'êtes pas bien, elle va pleurer. Et ce n'est pas forcément d'autre faute, c'est juste, c'est comme ça. Des douleurs insupportables, des angoisses répétées ont vite dégénéré. Au départ, j'avais des simples crises d'angoisse qui se sont transformées en grosses crises de panique. Du coup, ça se transformait, c'est-à-dire en tremblements, en nausées, en vomissements. Et j'étais vraiment, j'étais plus moi en fait. Et d'ailleurs, je ne supportais même pas qu'on me touche. Je ne sais pas si vous voyez, quand on fait un grand manège, j'ai la sensation forte. Bon, ça s'arrête, la dredaline se calme, les joueurs un peu au coton, etc. Vous imaginez ça tout le temps. Subir ça tout le temps, tout le temps, sans interruption. C'est ce que j'ai subi pendant presque trois semaines. Adeline Paraf est toujours victime de crises d'angoisse. Écrire sa souffrance l'a soulagée. Avec son livre, elle espère pouvoir aider d'autres femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada